Qu... Y... Y... S... Yokuma... Yokuma ! Hi 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 ! Yo, vous allez bien ? Moi en tout cas je ne sais pas d'énergie ! Parce qu'aujourd'hui je suis en vacances ! Non c'est pas vrai Merde Merde Bref comme tu le sais le sujet du jour est vraiment casse gueule C'est le Super Saiyan dans la vraie vie D'ailleurs je voudrais que tu me dises pour toi Quelle est la transformation la plus stylée dans Dragon Ball Et parler de l'occasion Quel est le personnage le plus stylé et charismatique Et à mon avis tu connais déjà le mien Hashtag Team Vegeta Et sans transition j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon pote Vincent Alors même si ça paraît invraisemblable Figure toi qu'il y a des similitudes Avec la transformation du Super Saiyan Et c'est dans cette vidéo qu'on va essayer de réunir tous ces points communs Pourquoi ou à quoi ça sert tu diras Mais tout simplement parce que mon job C'est de briser cette frontière qui est entre la réalité et l'anime J'y arriverai Et c'est en brisant cette frontière Que je pourrais montrer que les animes et les mangas Ne sont pas quelque chose de si ridicule finalement Alors comme d'hab j'espère Ou plutôt je sais que tu me suis dans le délire Alors ça commence maintenant L'exemple Alors avant même d'avoir l'impertinence de se comparer au Saiyan Pourquoi pas se comparer aux humains Dans Dragon Ball Parce que c'est ce qu'on est Des humains après tout Des humains au mental de Saiyan Mais on reste des humains Qui plus est des humains Avec un niveau inférieur à celui de Satan Hercule C'est triste mais c'est vrai Satan Hercule dans notre monde Il l'enverrait du steak D'ailleurs le gars est quand même encore en vie Après avoir damé un des coups de sel C'est pas rien quand même Mais bon comparons-nous quand même Au plus fort des humains Qui selon moi est Krina Alors qu'est-ce que Krina A de plus que nous ? Bah c'est simple Ce qui fait la force de Krina Bah c'est son qui Ce qui Qui existe bel et bien dans notre monde Et c'est une croyance Qui dans le passé A été présente dans énormément de cultures Et tout ça sous différents noms Du style Le stamina Le qui Le chi L'éther Alors malheureusement Ce principe d'énergie A été très mal vu Avec l'arrivée de la médecine De la science Tout simplement parce que le qui Est quelque chose qui ne s'explique pas Mais qui pourtant A quelque chose qui existe bel et bien Après t'as toujours des bouffons Pour dénaturer le concept Par exemple Regardez-moi ce gars C'est d'escroc Il a fait croire à tout le monde Qu'à l'aide de son qui Il pouvait enflammer un journal Je vous mets l'extrait Et du coup quand la supercherie a été démasquée Bah le principe du qui A été encore plus réduit en ridicule Ce qui est vraiment dommage Alors je vais pas m'étendre sur le sujet Parce que c'est quelque chose Que je vais développer Sûrement dans le naine dans la vraie vie Ou dans le qui dans la vraie vie Tout simplement Mais dis-toi que le qui Est une énergie qui existe bel et bien Énergie vitale Ou énergie mécanique Par exemple t'as l'Aïkido Qui se veut par principe Mélanger le ki de deux personnes Donc la personne qui attaque En tant que ki offensif Et la personne qui défend En tant que ki défensif Et c'est en mélangeant ces deux forces Que tu crées un nouveau mouvement Et dans la culture asiatique Cette croyance demeure encore Et c'est ça qui est super intéressant Et tous ces exercices Et ces entraînements autour du ki Ne sont vraiment pas inutiles Car ça va te permettre De pousser ta concentration Ton efficacité Et tes sensations Ce qui est super important Et c'est d'ailleurs pour ça Que les gens qui travaillent le ki Sont parfois capables De faire des trucs Que même nous on n'arriverait pas à faire Du style péter des briques Qu'il y a pour un nu etc Je sais ça reste un mélange De technique Entraînement etc Mais parfois le ki peut jouer Enfin je m'arrête là Tout ça pour dire que Krillin Sans son ki Serait peut-être moins fort Que Satan Hercule Alors là on peut vraiment attaquer Le thème principal de cette vidéo Le Super Saiyan dans la vraie vie Je sais pas si t'as vu Les derniers Dragon Ball Super Bah ils ont essayé d'expliquer Le principe de la transformation En gros il suffit juste De concentrer son énergie Dans le milieu de son dos Pour se transformer en Super Saiyan Ils auraient vraiment pas dû Essayer d'expliquer ça C'est totalement con Mais bref on s'en bat les steaks Oublions Dans Dragon Ball Z La première fois qu'on a vu apparaître Cette transformation Donc le Super Saiyan C'est lors de son combat contre Freezer Et ce qui a déclenché cette transformation C'est un excès de colère Un excès de rage Excès de rage provoqué par la mort De ce bon vieux Krillin Même chose pour Vegeta La première fois qu'il s'est transformé C'est tout simplement A cause d'un excès de rage De frustration Cette frustration d'être En dessous de Goku Par la suite Le stade de Super Saiyan Va être banalisé Et ça sera une transformation Qu'ils pourront faire sur demande Alors par où commencer Bah tout simplement Par On n'est pas des Saiyans Du moins Dans le corps Dans le mental on est tous Mais au niveau du corps On n'est pas des Saiyans On n'a pas de queue On ne peut pas réaliser Ce genre de transformation Par contre On a des phénomènes Totalement similaires Qui se produisent dans notre corps Lors d'un excès de rage Ou de colère On est bien d'accord Que quand Goku Ou Vegeta se transforme Ils ont un gain en force En vitesse En endurance Bon en fait C'est la même chose pour nous Lorsqu'on s'énerve Ou qu'on a un excès de rage Mais de la vraie rage Pas les faux énervements Ou les fausses transformations Donc lorsqu'on rentre Dans un de ces excès Notre corps produit des hormones Des hormones en plus Et une des hormones Qui va vraiment faire le tap C'est l'adrénaline Parce que ouais Quand t'es en colère Tu produis un surplus d'adrénaline Ce qui va te rendre plus fort Plus endurant Et beaucoup moins sensible à douleur En gros t'es un surhomme Et c'est vraiment l'équivalent D'une transformation Alors déjà Rien que là En faisant juste les bases On se rend compte Qu'on a déjà un point commun Avec le Super Saiyan C'est que sous la colère On se retrouve boosté Transformé Autre point commun Avec cette transformation C'est que lorsqu'on se transforme Notre attitude change Par exemple Vegeta devient super impertinente Goku devient plus confiant Et ça c'est dû A notre montée de testostérone Parce que oui Lorsqu'on est en colère On produit plus de testos C'est une montée de testos Qui va nous rendre surpuissants En tout cas dans l'esprit Notre confiance se retrouve A plus haut niveau Et on sent qu'on peut réussir N'importe quoi Alors cette colère Cette transformation Peut être maîtrisée Et d'ailleurs Beaucoup de gens le font déjà Les sports Et surtout les sports de combat Nous apprennent à canaliser cette colère Et à la balancer au bon moment Et rien que ça Ce serait l'équivalent De la maîtrise du Super Saiyan Le fait de pouvoir s'énerver Quand on veut Je dois sûrement avoir l'air ridicule A parler de tout ça Mais c'est pourtant encourager A faire des sports de combat A apprendre à canaliser cette colère Si tu veux devenir Un vrai Super Saiyan Dans la vraie vie Tu dois faire des sports de combat Ou autre sport Pour canaliser cette colère Et la balancer au bon moment Comme je te l'ai déjà dit T'as par exemple Les powerlifters Qui arrivent à s'énerver au bon moment Juste au moment De décoller cette putain de barre Ou alors t'as les boxeurs Qui arrivent à se chopper Juste avant le combat Et là ils déchargent Tout cet excès de colère Et pour moi Ça c'est clairement une transformation Car tu passes d'un état physique et mental A un état supérieur Et ça c'est pas rien Peu importe tes croyances Ou ton avis sur les animes T'es bien d'accord avec moi Sur le fait qu'on peut Pousser nos capacités De par la colère Et cette colère Peut avoir des effets néfastes Quand ta colère N'est pas canalisée Ou qu'elle est retenue Ça peut atteindre ton système cardiovasculaire Donc je te conseille vraiment De faire un sport Et de balancer ta colère A chaque fois Alors je sais ce que tu vas dire Tu vas me dire Que ça ressemble vraiment pas au Super Saiyan Du moins d'apparence Mais en fait On pourrait aller plus loin Figure-toi que quand tu t'énerves Ton corps puise en plus de ressources Ton métabolisme augmente Et donc tu génères plus de chaleur Cette chaleur Qui dans certains contextes Peut créer de la vapeur De la fumée si tu veux Donc en t'énervant Ou en faisant un effort physique intense Tu peux te retrouver avec un aura C'est pas des couilles L'exemple le plus connu Que j'ai à te proposer C'est les joueurs de foot Qui après un match Lors des interviews par exemple Se retrouvent avec un aura autour d'eux Alors si tu veux vraiment taper Dans les effets spéciaux Fais un effort intense Ou énerve toi Et tu sortes en ce nu Quand il fait super froid Et si tu veux que cette aura soit dorée Tu prends une lampe Tu la mets à tes pieds Et voilà T'as ton aura de super Saiyan Parce qu'en soi L'aura des Saiyans C'est juste de la chaleur Mélangée à la lumière Donc on n'en est pas si loin Tout compte fait Bref j'espère que j'ai pas dit trop de merde Le but était juste De relever votre défi Et si tu veux voir une autre vidéo Dans la vraie vie N'hésite pas à lancer Dans les commentaires Quel sujet tu veux que j'essaye d'aborder Je pense qu'il y a toujours moyen De trouver des similitudes Faut juste chercher En tout cas le gros message Dans un domaine Ca te fera énormément de bien Et les sports de combat Sont un super moyen pour ça Je fais pas la promotion Des sports de combat Mais je te promets Que c'est le meilleur moyen pour ça Et je me répète Bon je pense que j'ai fait le tour du sujet J'espère que la vidéo t'a plu Et en attendant la prochaine vidéo Mange bien Dors bien Et entraîne toi bien Sur ce J'ai la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501